J'ai toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information, pas d'information pas en plus. Olivier! Deux bâtisiers dans la même semaine! Là, c'était du recyclage aujourd'hui, c'est du nouveau. C'est du vrai travail! Oui, ça a continué de barder à Charlotte cette semaine. Les tensions étaient alors plus fortes, tellement que Charlotte a dû faire appel à sa maman, comme l'expliquait Richard Châteauvert au 98.5 FM. La manifestation était pacifique. La mère de Charlotte avait institué ce couvre-feu. Les autorités ont montré deux vidéos de la mort de Keith Lamont Scott. Même la mère de Charlotte a indiqué que les vidéos étaient en vigueur. Par contre, on sait pas ce que son père fait, hein. Sûrement encore un père absent. Sinon, il y a Jean-Marc Léger et ses amis qui sortaient cette semaine leur livre sur les Québécois. Et on y apprenait, entre autres, que les Québécois sont créatifs. Ce avec quoi Mario Dumont n'est pas vraiment d'accord. Il y a quand même des contradictions là-dedans. On n'aime pas ça, là, qu'il y ait toutes sortes de cliniques, puis des privées, puis des pas privées. Puis en matière de garderie, c'est pareil. C'est des garderies, c'est des CPE, puis tout uniforme, tout au même prix. Donc, on est créatif, c'est-à-dire qu'on est capable de créativité, mais on n'aime pas l'effet de la créativité sur nos vies. Non, on n'est pas créatif parce qu'on n'aime pas les garderies privées. Moi, quand je pense créativité, je pense Xavier Dolan, Jean Leloup, Jean-Sébastien Girard. Mario Dumont, lui, il pense clinique privée. Ce qui m'amène à conclure que Mario Dumont est beaucoup plus créatif qu'on le pense. Pas le choix de vous parler de Jean Tremblay, maire de Saguenay, qui est encore une fois en entrevue à Radio-Canada pour parler des fameux nudistes homosexuels qui font des affaires louches dans les buissons de la région. C'est tellement la pinte, là. Tu sens le besoin de partir, t'en aller dans le bois, alors que tu sais qu'il y a de l'activité un peu autour, là. Puis là, baisser tes culottes, puis te montrer le morceau dans le bois. Un affaire, là, c'est un problème, là. Oui, ils ont un problème parce qu'ils se montrent le morceau. Et selon le maire Tremblay, il faut se méfier parce que ces gens-là, ils ne vont pas se contenter de leur propre morceau. Puis moi, j'ai bien de la difficulté à penser que ces gens-là, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. On a tous les jours dans les médias qui sont poursuivis en justice, là, qui sont accusés d'agressions sexuelles. C'est le même monde, là. Ça, ça me fait penser à quelqu'un qui fait de la cruauté sur les animaux. Quelqu'un qui fait de la cruauté sur les animaux, là, surveillez-le. À un moment donné, il va en faire sur des humains. Voilà. Faire mal à des animaux, c'est comme se montrer la zouine dans un buisson. Tout ça, c'est quand même une réaction en chaîne. D'ailleurs, Jean Tremblay fait maintenant de la radio à Québec et je suggère de le surveiller un peu plus parce qu'on ne sait jamais qu'il pourrait faire de la radio à Montréal, un jour. À l'Assemblée nationale, maintenant, Laurent Lessard a encore dû se défendre en chambre d'avoir favorisé les compagnies de son ami. Mais selon lui, ce sont les accusations de l'opposition qui sont louches. Alors, savez-vous quoi? Terminable. Teinté de fil blanc. Oui, c'est teinté de fil blanc. Malheureusement, ils ont fermé son micro quand il a voulu corriger son lapsus. Alors, ce n'était pas sa semaine à lui. On va parler un peu de nous maintenant parce qu'on aime ça. Désolé, Alexandre. On aime ça savoir ce que les autres pensent de nous comme Nathalie Normandeau et André Arthur de Boulevard FM. C'est les gens de Montréal qui ne nous écoutent pas, qui passent jugement sur notre radio à tous les jours, y compris la scandaleuse émission de Maudifou le samedi soir à Radio-Canada. La soirée est encore jeune. Oui. Oh, mon Dieu, bien oui. C'est horrible. C'est un des plus beaux compliments qu'on a reçu, je pense. C'est une scandaleuse émission de Maudifou. C'est quand même flatteur parce que l'autre, il cache automatiquement qu'on parle de nous. Et en plus, ils n'aiment pas ça parce qu'on est payés avec leurs taxes. Ce n'est pas très à la hauteur de ce qu'on attend d'une société d'État. Non, payer avec nos taxes. N'oubliez pas que ces gens-là vivent de l'argent de ceux qui ne les écoutent pas. Tout à fait. Tout à fait. Et j'en suis. Et j'en suis. Alors je résume. Ils se plaignent que les gens de Montréal jugent la radio de Québec sans l'écouter juste avant de juger la soirée en précisant qu'ils ne l'écoutent pas. Tout ça en moins d'une minute. Alors je dis chapeau. En parlant d'être payé avec nos taxes, Éric Duhaime du FM 93 de Cogéco s'est encore plaint cette semaine d'avoir été la cible de trois émissions de gauchistes subventionnés. Tout le monde en parle. Infos, sexes et mensonges. Ainsi que la soirée d'Encore Jeune qui forme une petite clique. Moi, je suis vraiment écoeuré, Bernard, qu'une petite clique, pour pas dire une cliquette, du MyLand à Montréal, se serve de nos taxes à temps plein pour nous chier sur la tête. Moi, c'est ce bout de clou que je suis plus capable. Je regarde mon chèque de paye à toi et moi pis je sais qu'il y a une partie de ça qui s'en va à Radio-Canada pis une partie de plus en plus importante parce que Justin Trudeau vient de leur donner un milliard de financement annuel de plus. Donc une cliquette. Ils nous écoutent pas, ils nous aiment pas, mais ça les empêche pas de voler nos running gags. Mais en passant, c'est pas un milliard par année, mais bien 675 millions sur 5 ans que Justin Trudeau va donner à Radio-Canada. On s'assinerait pas pour 5 milliards. Non, 93 milliards de différence. Vaut mieux de la mauvaise information que pas d'information. Je l'aime tellement, cette phrase-là. Je pourrais la dire à chaque premier. Et en plus... C'est un petit monsieur, comme on appelle dans le milieu. En plus, selon Éric Duhaime, ses taxes servent à payer du monde qui n'ont pas de talent, comme Marc Labrèche. Je m'en fous. Très, c'était pas payé par mes taxes. T'as pas besoin de la brèche pour exister. Tu t'en fous que la brèche... Parce que c'est des sensus. Ils sont pas capables de vivre leur talent parce qu'ils en ont pas. Ils sont obligés de payer... On est obligés de payer des taxes pour les faire vivre artificiellement. Puis parce qu'ils sont riches, parce que Radio-Canada leur boule les fesses, bien, les servirent de bord puis ils pensent qu'ils sont bons puis qu'ils sont hauts puis qu'ils nous regardent puis qu'ils nous crachent dans la face. Ben, mais... Ça, c'est drôle. Évitez-le. Évitez-le. Il y a une grosse rencontre chez le petit calme cette semaine. Il y a un petit craché dans la face et bourrer les fesses dans la même phrase. Un gars avec de la classe. Je sais pas si c'est moi, mais... Les gens le savent peut-être pas, mais en coulisses, c'est le surnom de Marc Labrèche, la sensu, pas de talent. Ouais. C'est ce qui se dit dans l'UDA. C'est ça. On va finir avec un petit montage qu'un auditeur, Marc Girard, m'a fait et m'a envoyé. Ça concerne René Aumier-Roy qui a tendance à utiliser souvent le même mot et vous allez voir, c'est très, très particulier. C'est une pièce très particulière. Quelque chose de très particulier. Très, très, très particulier. Ça sonne très, très particulier. C'est très particulier. C'est une expérience très particulière. C'est quelqu'un d'assez particulier et c'est quelque chose de très, très particulier. Vous avez toujours des choses assez particulières à nous raconter. Cette texture très, très, très particulière. Un vocabulaire très particulier. Et il y a quelque chose d'assez particulier. C'est quelque chose de très particulier. Encore une fois, je l'aurais dit, c'est un festival de cinéma très, très, très particulier qui est vraiment très, très particulier et c'est quelque chose de vraiment très, très particulier. Pardonnez-moi, j'ai avalé un peu de travers. Alors voilà. C'était long, mais moi, j'ai trouvé ça distrayant. J'en profite, si vous avez d'autres choses comme ça à m'envoyer, n'hésitez pas, j'adore ça. Merci beaucoup, Olivier Niquette. Belle semaine, ça.